Alors Sophie, vas-y, dis-moi pourquoi on est là aujourd'hui Alors je voulais faire le point déjà sur différents événements de ma vie On essayait de trouver un peu des problématiques Déjà au niveau de ma famille Donc mes parents ont 10 ans d'écart Ma mère, avant moi, a fait pas mal de fausses couches Après elle m'a eu moi Deux ans après, j'ai eu une soeur qui est morte à la naissance Étranglée par le cordon ombilical Par la suite, mes parents ne voulaient pas que je sois fille unique Donc du coup, ils ont décidé d'adopter deux enfants, deux garçons Plus jeunes de 2 ans et 3 ans par rapport à moi Lors de l'adoption, moi j'étais favorable J'étais très contente, euphorique, etc Sauf qu'à partir du moment où ils sont arrivés Ils ont pris beaucoup de place dans la famille Mes parents ont donné beaucoup d'attention à eux Et c'est vrai que même si quelque part j'avais du mal à le concevoir Je l'ai quand même accepté avec le temps Mais ils m'ont quand même donné beaucoup de responsabilités Et ça aux jeunes Donc c'est vrai que c'était pas simple quand même Que type de responsabilités ? Devoir m'occuper de mes frères Donc moi quand ils sont arrivés, j'avais 7 ans Donc déjà j'avais passé 7 ans de ma vie en étant seule Les types de responsabilités, c'était vraiment de m'occuper d'eux De gérer la maison, les tâches ménagères, les repas, l'école, les devoirs Donc c'est vrai que moi j'ai pas eu toute l'attention Enfin mes frères du coup ont eu plus d'attention que moi Alors que j'étais pas habituée à tout ça Avec ma mère j'ai jamais été fusionnelle du tout en fait C'est vrai qu'on a quand même 40 ans d'écart Elle m'a eu tard Et avec mes frères j'ai pas d'attachement J'ai aucun attachement en fait envers eux Voilà ça c'est le point famille Après donc au niveau de ma vie sentimentale J'ai eu deux relations Donc une de 10 ans Donc c'était une vraie relation quoi Belle, fun, passionnelle, etc Sauf qu'au niveau de son groupe d'amis C'était un groupe d'amis C'est qu'ils étaient quand même relativement nombreux Essentiellement des hommes Et c'est vrai qu'à ce moment là en fait J'ai eu une grosse perte de confiance en moi en fait Je me sentais écrasée par les gens Je me sentais inintéressante J'avais pas de discussion avec eux Et puis ouais quelque part je les sentais supérieurs à moi quoi Pourquoi ? Je sais pas le fait déjà Donc moi je suis assez réservée Donc je pense que le fait d'être nombreux comme ça Ça me faisait une peur quand même Enfin tu vois j'étais pas à l'aise quoi Et c'est vrai que c'était des fêtards Donc toujours dans le mouvement Toujours dans le bruit Je pense que ouais Je sais pas ça m'a créé une frustration Et à partir de ce moment là effectivement Je me reconnais pas comme j'étais auparavant quoi J'ai vraiment un manque de confiance J'ai pas un certain traumatisme Quelque chose que j'ai mal vécu quoi Donc ça c'était ma première relation La deuxième Elle a duré 8 ans C'était une jolie relation aussi Qui était très belle Sauf que ça s'est fini par une trahison C'est une personne A laquelle je tenais énormément J'étais vraiment amoureuse Et en fait Je pense que j'ai laissé Ouvert les portes Donc en connaissant cette trahison J'ai quand même laissé ouvert les portes En essayant de le récupérer En espérant le récupérer Qu'est-ce que tu appelles une trahison ? Bah il m'a trompée Il est allé voir ailleurs Voilà Donc moi j'ai été au courant Donc j'ai quand même laissé les portes Pour essayer de le récupérer Mais en fait Ça n'a rien donné du tout quoi Et c'est vrai que même aujourd'hui Donc ça fait 4 ans maintenant que c'est terminé Je pense régulièrement à lui Voilà Après au niveau du côté psychologique Donc comme je disais En fait Je ne suis pas à l'aise du tout avec les gens Ils m'impressionnent J'ai du mal à m'exprimer Je me sens vraiment inintéressante Je pense qu'à quelque part Je m'auto-sabote Je me dévalorise toute seule Mais je ne suis vraiment pas à l'aise Quelque part je me considère aussi Un peu comme associable Alors que quelque part je recherche Le contact Le contact des gens Donc ce qui est un peu Ambigu tout ça Mais bon Je ne sais pas le fait Je ne m'aime pas moi Je n'aime pas mon physique Je n'aime pas la personne que je suis En fait Voilà Ok Qu'est-ce que tu attends de cette session ? Eh bien Essayer de trouver le pourquoi Pourquoi est-ce que je suis devenue comme ça Quel est le traumatisme Qui m'a été causé Pour que je me sente dévalorisée À ce point-là Quand cette personne te trompe Vous êtes séparée Puis c'est toi qui a arrêté la relation Suite à cette trahison Ou c'est lui ? Non c'est moi D'accord Et ensuite tu as voulu récupérer le truc Et c'était mort Oui Alors il s'est passé presque un an Entre les deux Donc la première trahison C'est avec la même personne Mais la fois où je l'ai appris Il s'est passé presque un an Entre les deux C'est là aussi que j'ai laissé Quand même les portes ouvertes Où j'ai essayé quand même De le récupérer Mais effectivement Il ne s'est rien passé de son côté Moi j'avais beau faire la démarche Où il ne le comprenait pas Où il pensait que je n'étais pas capable De le faire Comment tu t'es sentie toi ? Encore une fois Voilà Rabaissée Moi quelque part J'étais forte Parce que je voulais Je voulais essayer De le reconquérir Mais bon Quand on voit Que derrière Il n'y a pas Il n'y a pas de retour Il n'y a pas de De gestes Ok Et il y a un autre petit point aussi C'est au niveau physique Donc j'ai du psoriasis Donc un problème de peau Depuis l'âge de 14 ans On avait cherché avec mes parents Donc voir s'il y avait eu Un choc émotionnel Un événement particulier Qui aurait pu déclencher ceci Et on n'a rien trouvé J'ai des démangeaisons un peu plus fortes Du côté droit Que du côté gauche Alors que j'en ai Des deux côtés De la même façon Mais ça me démange beaucoup plus Du côté droit Et aussi J'ai eu deux hernies discales En l'espace d'un an Presque jour pour jour Au même niveau Et donc deux opérations Comme ça C'est en raison particulière ? Certainement dû Un petit peu à mon métier Je pense Ok Voilà Mais après effectivement Pendant un an Donc je n'ai pas travaillé Par rapport à la première opération Et l'année d'après Donc vraiment Presque jour pour jour Il y a 15 jours d'écart Je me suis fait réopérer Du même niveau Et pour la même pathologie Et donc Ok Alors que là Effectivement Je n'avais pas eu D'efforts physiques Pendant un an Voilà C'était la rééducation Ok Voilà voilà Je pense que j'ai fait le tour De tous mes petits points Ok Je pense que Je pense qu'on a tout Ok Alors Je te laisse couper Le micro de ton côté Puis je te récupère après Ok On ne peut pas quitter du coup J'ai mon assistante Ah là Les actifs Elles sont Merci Ok Stéphanie Oui Comment tu te sens ? Ça va Est-ce que tu as besoin D'une induction ? Non Tu es avec elle ? Oui Je suis déjà avec Sophie Tu as vérifié que c'est bien elle ? Oui Oui J'ai vérifié que c'était bien elle Comment elle est Donc En fait Quand je suis arrivée Dans son espace Elle était dans un jardin Et elle faisait des plantations Alors il y avait un jardin pour les légumes Et un jardin où elle plantait des fleurs Donc c'est avec une petite maison derrière C'est un espace assez calme Où il n'y a pas de bruit Et où il y a beaucoup de couleurs Elle accorde une importance particulière à l'entretien de son jardin Voilà Après elle s'est relevée Puisque là elle était accroupie Et elle s'est mise face à moi Et elle m'a montré qu'au niveau du visage Elle avait comme un bandeau sur un oeil Et qu'elle boitait Elle me disait qu'elle boitait Voilà Et après elle est rentrée dans la maison Ok Demande-lui Pourquoi est-ce que c'était important Que tu saches qu'elle boit C'est important que je le sache Parce qu'elle me dit C'est toute ma vie Ça représente ma vie Ça représente ce déséquilibre qu'il y a en moi C'est comme si elle était amputée En fait D'une de ses parties Parce que c'est tout le même côté Donc moi quand je la regarde C'est mon côté droit Donc elle c'est son côté gauche Du côté gauche Ok Amputée Ouais mais elle emploie ce mot Amputée C'est comme si elle était amputée D'une de ses parties en fait Demande-lui Pourquoi elle emploie ce mot ? Parce qu'il lui manque un bout Elle me dit Il me manque C'est comme si Elle me disait là Il me manque un bout de moi Il est où ce bout alors ? Elle sait pas Et elle me dit Même au niveau de mes ressentis C'est comme si je n'avais Qu'une moitié Qui fonctionnait correctement Est-ce qu'elle l'a cherché ? Non Elle ne l'a jamais cherché ? Non Non Pourquoi ? Parce qu'elle s'est toujours vue comme ça Donc Elle me dit Ça ne m'est même pas venue à l'idée en fait Ok Donc Elle a conscience Qu'il lui manque quelque chose Et elle ne cherche pas Non Elle ne s'est pas dit Ça me manque à moi Dans le sens C'est pas normal qu'il lui manque Ou est-ce qu'elle se dit Ok Il me manque ça Mais Genre c'est normal quoi Ben voilà Il me manque ça Mais C'est tout C'est comme ça Ça a toujours été comme ça Donc ça reste comme ça Demandez pourquoi Elle passe son temps À faire son jardin Ça l'apaise Ça lui fait du bien Et puis C'est comme si elle entretenait aussi Cette partie D'elle Qui est en vie Ça lui permet de se relier à cette partie-là Ça lui permet de se sentir en vie Et comment cette partie ? Cette partie Elle se sent seule Elle est triste aussi Et elle a besoin d'être seule Elle aime bien être seule Ça lui fait du bien Elle a besoin de penser ses blessures Elle me dit C'est quoi ses blessures ? C'est la dépossession Elle me dit J'ai été dépossédée Dépossédée de quoi ? Dépossédée de mon être Dépossédée de qui je suis C'est quoi ? Qui je suis ? Justement C'est comme si toi Quand elle avait besoin De toucher la terre Pour savoir qu'elle est en vie Parce qu'il y a ces moments Elle me dit J'ai des moments Où j'ai l'impression De ne pas être en vie De ne pas être inexistante Elle est quoi si elle n'est pas en vie ? Elle est à moitié morte Ça fait longtemps Qu'elle se sent comme ça ? Oui, très longtemps Combien de temps ? Elle me dit Plusieurs existences Combien ? Quinze Ok Est-ce qu'elle a conscience D'avoir un corps physique Dans le présent Alors elle me dit J'en ai conscience Mais c'est comme si Elle n'arrivait pas A le toucher Comme si elle n'arrivait pas Elle le sait Mais c'est comme si Comment je vais dire ? Elle le sait Parce qu'elle le sent Mais c'est comme si Elle ne le voyait pas Est-ce qu'elle est dans le corps ? Non Ok Déplace-toi sur sa ligne de temps Et trouve-la Quand elle est enfant Quand elle a 7 ans Un peu plus de 7 ans Quand les frères arrivent Et qu'on lui demande D'être une sorte de parent De remplacement Oui Sur le plan émotionnel Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça produit ça ? Au début De leur arrivée Il y a comme une espèce De 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 Beaucoup de 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 joie Trépigne De même De joie Elle est presque Impatiente De 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 les rencontrer Et puis Quand j'avance un petit peu C'est comme si Ben Ça retombait en fait Comme un soufflé Parce qu'elle a l'impression D'avoir été trahie Parce que Là elle me dit C'est pas comme ça Qu'on Qu'on m'a vendu les choses Qu'on m'a expliqué les choses Et en fait Dans sa Représentation De L'arrivée De Ses deux frères Il y allait y avoir Du partage Elle serait plus toute seule Et là en fait Elle s'est quand même Retrouvée Toute seule Avec des responsabilités En plus Donc c'était pas du tout Ce qui Était convenu Au départ Et donc là Elle a commencé À Ressasser Des choses Assez désagréables C'est à dire La frustration Comme si on lui imposait Des choses Donc il y a de la colère Il y a aussi Cette Cette envie De De plus être Dans ce rôle Qu'on lui a accordé Mais Elle fait Parce que Elle me dit Je suis une jeune fille Il y a une petite fille Bien docile Et Ben j'obéis en fait Voilà Je me laisse faire J'accepte Le sentiment de trahison Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça crée En elle Beaucoup de colère C'est comme si Elle avait envie De De crier À l'injustice Vous m'avez menti C'est pas ce que Vous m'avez Raconté En fait Comme histoire Cette adoption C'est devenu De De ces deux enfants On devait être Une famille Et c'est pas le cas C'est pas le cas C'est comme si En fait Ces deux frères Avaient provoqué Presque La dissolution Familiale Ça Ça avait Augmenté Le fait Qu'elle se sente Encore plus seule Qu'avant Et c'était Encore plus désagréable Qu'avant Parce que moi Avant Elle était toute seule Et Elle savait pourquoi Que là Finalement Ben Ils étaient trois Et ça n'avait rien changé Ça n'avait fait Qu'augmenté Tout ce qu'elle ressentait Auparavant Pourquoi est-ce que Dans sa vie De façon générale Elle a l'impression Que Les autres Sont supérieurs à elle Parce qu'elle les regarde Toujours avec admiration Elle est toujours Admirative De ce que peuvent Représenter les autres Elle a l'impression Qu'ils sont Qu'ils font mieux qu'elle Qu'ils gèrent mieux qu'elle Et elle Elle se sent toujours Toute petite C'est comme si Elle avait l'impression Qu'elle devait toujours Continuer d'apprendre En fait Qu'elle ne savait rien De la vie Et c'est un peu L'image aussi Qu'on Qu'on lui renvoie Au travers Des rires Ça peut être des rires Simplement des rires Simplement Un mot Qui va être Détourné Par Sophie Et qui elle Va l'interpréter Toujours de façon Négative A son égard Il y a même Des mots Tu vois Que là J'entends Qui la percutent Tellement C'est comme si Elle prenait Presque une gifle En fait Quel type de mots ? Ben c'est Ça peut être des mots Qui ne sont pas Forcément désagréables Mais ça peut être Simplement Ben je suis pas D'accord avec toi Ou Ben moi je vois pas Les choses de cette façon Enfin c'est Il y a des choses Même qui ne Que ce soit dans les mots Dans les gestes Qui ne sont pas Pour Sophie Mais Sophie C'est comme si Elle aurait Réinterprété En fait Tout ça Contre elle Ok Reste avec elle Sur le plan subliminal Oui Est-ce que cette notion De trahison Sur le plan subliminal Tu la détectes Ou pas ? Oui Où ça ? Dans sa tête Parce que tu vois Quand le mot A été prononcé Je la voyais faire Comme ça Comme si Elle se maintenait La tête Et que Dans sa tête Quand je regarde sa tête C'est comme si En fait Alors c'est très étrange Ce que je vais dire Mais C'est comme s'il y avait Une espèce de De caméra Qui s'activait Et qu'il y avait Un film Qui passait Mais toujours Avec les mêmes Les mêmes diapositives Les mêmes images Le même son Et c'est comme si C'était quelque chose Qui envahissait En fait Énormément Qui lui faisait mal Très mal Dans la tête Quand sur le plan Physique Dans une relation Sentimentale Elle est trompée Trahie Pour quelle raison Elle y retourne Alors même Qu'elle a eu La preuve Que cette personne Ne l'aimait pas Parce qu'il y a Comme un sentiment De culpabilité Qui naît En elle C'est comme si Elle se sentait Responsable De ce qui ne fonctionnait pas Elle est Tu vois C'est comme si Dans cette relation Il y avait Quelque chose Qui la maintenait Et qui l'a forcée À y retourner Comme une espèce De fil Qui l'obligeait À y retourner Parce que Pour elle C'est à elle D'y retourner Parce qu'elle est responsable Elle est responsable Quand ça ne fonctionne pas L'autre n'existe pas Dans la relation Et il n'y a qu'elle Et ce besoin D'y retourner C'est ce besoin Presque de se faire Accepter Et de se faire pardonner Il y a aussi Cette notion De se faire pardonner Se faire pardonner D'être coupable Oui De s'être fait tromper Oui Ok Parce que tu vois Quand j'entends S'être fait tromper C'est comme si Elle était Coupable Comme si C'était elle Qui avait provoqué Comme si Elle n'avait pas fait Les choses Assez bien Et que si On en était arrivé là C'était de sa faute En fait Ce n'est pas de la faute De l'autre Ok Observe les problèmes De peau Oui Est-ce que ces problèmes De peau ont une cause Esotérique Esotérique Non Non Mais C'est comme si Ces problèmes de peau Comment je vais dire C'est comme si Ça lui Permettait de De se Alors Ça me dit De se faire du mal C'est comme Parce que je la vois Vraiment se gratter Mais de façon Très désagréable Tu vois Alors on sait que oui Quand ça gratte C'est désagréable Mais là C'est presque À s'en faire du mal C'est comme si Je la voyais presque Saigner Tu vois S'arracher Vraiment La peau Et presque Tu vois J'ai le mot Scarifier Qui vient Pourquoi Parce que c'est de sa faute Tout est de sa faute Donc il faut qu'elle se Fasse du mal Quand elle est petite À l'âge de 7 ans Les frères Tout ça C'est de sa faute aussi Ou pas Ou pas à ce moment là Bah déjà Elle pense qu'il y a une partie Elle est en partie responsable Parce que c'est comme si Elle avait donné son accord En fait Pour qu'il soit présent Dans la famille Et après Au fil des années C'est comme si Elle s'en voulait De ne pas Oser dire les choses Et de prendre tout le temps Sur elle Parce que ça devient Une charge Lourde Apportée Une charge physique Mais aussi Une charge mentale C'est comme si Elle était passée D'enfant Dans un monde D'adulte Et qui n'avait pas eu D'entre deux Et tu vois J'ai cette image Où elle se charge En fait Elle se charge De l'émotionnel De son émotionnel Mais aussi C'est comme si Elle prenait Tout l'émotionnel De tout le monde Des parents Mais aussi De ses frères Et c'est comme si Elle se sentait Responsable Au fait De tout le monde Ok Reste avec elle Sur le plan subliminal Oui Tout à l'heure Tu as localisé La tête Oui Qu'est-ce que tu détectes À cet endroit-là Au niveau de la tête C'est comme si Il y avait Je vais dire Des parasites Comment je vais expliquer ça C'est comme s'il y avait Des petits Comme des petits insectes En fait Qui venaient parasiter Ces pensées Et C'est comme si Ça venait Coursicuité En fait Des choses Bénéfiques Et positives Qui pouvaient arriver Et à chaque fois Ça relance Ce petit film Négatif Et s'il y a une conscience Là-dedans Tu me dis Des petits insectes Oui Ça fait insectoïde Je veux dire À cet endroit-là Tu en détectes Combien ? Là j'en vois Quatre Qui sont Alignés C'est comme s'ils C'est comme s'ils étaient Vraiment Tous alignés Les uns À côté des autres Avec tous Le même objectif En fait De parasiter Et de créer De l'interférence Dans la tête Est-ce qu'elle Elle a conscience De leur présence Ou pas ? Non Alors là oui Parce qu'elle les voit Je lui permets de les voir Mais avant non Du coup là Elle les voit Elle en pense quoi ? Elle se demande déjà Ce qu'ils font là Et puis Elle me dit Que ça lui fait mal En fait C'est quelque chose Qui lui fait mal Qui Qui viennent Obstruer Ses pensées Et qu'en même temps Ça l'énerve De voir ça Ça l'énerve Sur le plan subliminal Cette idée Qu'elle est responsable De tout Oui Tu la détectes où ? Au niveau de sa poitrine C'est comme si ça créait Une gêne Au niveau Respiratoire Comme s'il y avait Quelque chose De lourd Ici Et quelque chose Qui s'est presque Je vais dire Calcifié Dans le sens Où Ça fait un peu Comme De la pierre Tu vois Quelque chose De rigide Est-ce qu'elle veut bien Nous montrer l'origine De ce truc-là ? Oui Ok On y va alors On est où ? Là je la vois En fait Dans l'eau Je la vois Elle est C'est comme si Elle est en train De nager Elle nage Mais c'est comme si Tout d'un coup Elle était Je la vois se noyer En fait Elle est en train De se noyer Elle est en train De se noyer Et je vois Des mains Qui se tendent Et qui essaye De l'aider Mais en fait On la laisse Couler C'est comme si On l'avait laissé Se noyer Sans réellement Venir à ce secours Et la dernière image Que je vois C'est vraiment En fait Il n'y a eu personne Pour moi C'est comme si Au moment où elle coule Elle avait pensé Que les gens Les personnes Qui étaient autour d'elle Avaient fait semblant De vouloir La sauver Et qu'ils l'ont Laissé se noyer Pour quelle raison Ça crée en elle Un sentiment De responsabilité Parce que finalement Ce qui s'est logé là C'est Qu'il n'y aura Jamais personne Pour Pour l'aider Et qu'il faudra Toujours Qu'elle soit Responsable De tout Et de tous Parce qu'elle ne pourra Comter que sur elle-même En fait Il y a cette notion En fait Je ne demanderai jamais Rien à personne Puisqu'on ne pourra Jamais être là Pour moi Il y a aussi Cette notion De trahison Dans cette responsabilité C'est qu'en fait Vous aussi Vous étiez là Et vous m'avez trahi Parce que vous avez Fait semblant D'être là pour moi Mais vous m'avez Laissé me noyer En fait Dans cette vie-là Dans cette scène Est-ce qu'elle est libre Sur le plan subliminal ? Oui C'est quelque chose Qu'elle a choisi Cet événement-là Ou Non C'était pas spécialement prévu ? Non, non C'était pas prévu C'était pas prévu Parce que tu vois Dans ce que je ressens De cette vie-là Parce qu'en plus Je la vois assez jeune Quand elle est en train De se noyer Mais c'est une Je vais dire Une jeune femme Qui doit avoir 24-25 ans Qui aime s'amuser Qui aime vivre Avec les autres Qui aime voyager Qui a cette notion Qui se sent bien Qui se sent libre Et là À ce moment-là Quand elle coule C'est comme si Toutes ses représentations Couler avec elle En fait Et il y a vraiment Cette notion De Oui Vous m'avez trahi Je ne ferai plus Confiance à personne Et Et c'est Très difficile Pour elle De ressentir ça À ce moment-là Parce qu'il y a Plusieurs choses Tu vois Il y a aussi L'abandon Il y a aussi La frustration À ce moment-là Il y a tout un tas D'émotions Et de sentiments Qui viennent se mettre Dans cette pierre Que je perçois Comme si la vie En fait Était là Pour être Dure Difficile Et qu'elle ne pourrait Que compter Sur elle-même Entre cette incarnation-là Et la présente Combien elle en fait Avec ce programme J'en ai cinq À quel moment Arrivent Les Consciences Que tu détectes Dans sa tête Dans le présent Alors Elles arrivent À la troisième Après Le moment Où elle coule De quelle façon Elle devient De plus en plus Dure Avec elle-même C'est comme si Je la voyais Se taper sur la tête En disant Mais ce n'est pas possible Mais ce n'est pas possible Qu'est-ce que tu es bête Qu'est-ce que tu es Crédule Qu'est-ce que tu es C'est comme si Elle Elle se fait du mal À elle-même En fait Elle a une très Mauvaise image D'elle Et C'est comme si Comment je vais dire Elle Elle autorise Ce parasitage Parce que c'est presque Une punition Et bien en fait C'est bien fait pour toi Parce que tu Tu vois rien Tu vois rien en fait T'es nul Tu vois rien Les autres ne t'aiment pas Ils t'aimeront pas Et puis il va falloir Que tu te débrouilles Toute seule Ok Reviens dans le présent Oui Est-ce qu'elle a conscience De tout ça Oui Elle fait quoi là ? Là en fait C'est comme si Elle voulait Tout enlever Tout arracher Elle Je la vois même Presque Crier De dire Mais Ça suffit Stop J'en veux plus de ça Je veux plus C'est plus possible Ok Alors dis-lui de retirer Tout ce qui n'est pas elle Elle le fait ? Oui elle le fait Elle le fait Les consciences Qui étaient à l'intérieur d'elle Elles sont Elles sont là ? Oui Qu'est-ce que c'est Du coup ? Comment dire ? C'est comme si C'était Des petites Des petites larves Tu veux dire Oui des petites larves Ça ressemble à des petites larves Au fait Dis-lui D'appeler Toutes les consciences Qui seraient connectées Directement à elle Dans son espace Et dis-moi Si quelque chose D'autre se présente Oui il y a des espèces De petits vers aussi Des petits vers Ok Ce programme là Dans la poitrine Ce caillou Elle l'a retiré ou pas ? Non pour l'instant Il est toujours là Dis-lui de retirer ça aussi Oui Maintenant qu'elle sait Comme si elle respirait mieux Et puis Plus stable Elle me dit Je suis plus stable C'est comme si Tu vois au niveau de son oeil Il n'y avait plus Ce truc Qui cachait Et au niveau De sa jambe Elle me dit J'arrive à faire D'autres mouvements C'est comme s'il y avait Une forme d'énergie Qui recirculait Sur toute la partie Qui était Endormie En début de Séance Elle C'est comme si Elle retrouvait De la joie Parce que je la vois aussi Qui Qui bouge Mais d'une autre façon Qui porte moins Toute la misère du monde Sur le dos Est-ce que le décor Est-ce que le décor Est-ce que le même ? Mais Je Je la vois plus Dynamique C'est comme si Elle avait envie De C'est comme si Elle avait envie De courir C'est comme si Elle avait envie De bouger De Comment elle fait Pour passer à autre chose Comment est-ce qu'elle fait Pour bouger Si elle boite si elle a un morceau manquant ? Elle ne l'a plus. C'est ce qu'elle me dit, justement. C'est comme si c'était en train de se réveiller et que là, elle se rend compte qu'elle pouvait faire d'autres mouvements et qu'elle pouvait courir. Donc là, pour l'instant, elle saute sur place et elle court sur place, mais c'est comme si elle avait retrouvé une autre partie d'elle-même. Là, elle me dit que j'ai la notion que j'ai une vibration. C'est comme si elle prenait conscience que là, il y avait une vibration particulière qu'elle pouvait créer. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si ce qui venait de se passer pour elle, c'était quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux presque, que de magique. Parce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer que les choses puissent se passer comme ça. C'est comme si elle me dit que je me pensais condamner à être comme ça tout le temps. en fait, elle ne savait pas qu'elle pouvait, qu'elle avait cette capacité à changer de vibration et à pouvoir changer les choses. dis-lui que dans son espace, elle est la seule à décider. Que tout ce qui existe dans son espace existe parce qu'elle l'a créé. Sinon, ça n'existerait pas. Oui, ça, c'est pareil. Elle me dit que c'est tout nouveau, en fait. C'est tout nouveau. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec les présences qui sont là ? Elle veut tout dégager. Elle veut tout dégager. Parce que là, elle me dit que j'ai vraiment la notion de remonter à la surface, de respirer de nouveau et c'est comme si elle était reconnectée à la vie. Ok, qu'elle les dégage alors ? Oui, c'est fait. Est-ce qu'elle est dans son corps ou pas ? Non, toujours pas. Dis-lui d'observer ce corps. Oui. Comment elle se ressent par rapport à ce corps ? Trop loin. Trop loin. Elle me dit que je ne suis pas en phase. Je ne le connais pas, en fait. Je n'ai pas pris le temps de le reconnaître. Ok. Alors, dis-lui de s'approcher. Oui. Et d'intégrer cette partie physique. Oui. C'est fait. Comment elle se sent par rapport à ce corps, du coup, maintenant ? Déjà, elle se sent, comment je vais dire, il y a une forme de respect. C'est comme s'il fallait respecter ce corps, qu'il fallait qu'elle l'observe davantage, qu'elle en prenne soin, parce qu'elle s'y sent bien à l'intérieur. Mais jusqu'à maintenant, elle était trop éloignée. et c'est pas qu'elle le regrette, mais ça aurait été bien qu'elle le fasse avant. Mais là, du coup, elle est parfaitement alignée. C'est comme si elle avait vraiment glissé à l'intérieur en s'ajustant. Voilà. Elle a pris la place qui lui revenait. Parce qu'elle n'était pas à sa place. Elle est toujours dans le jardin, là ? Non. Ça ressemble à quoi ? Là, du coup, c'est comme si elle se baladait, en fait. Comme si elle se promenait, comme si elle découvrait ce qu'elle pouvait créer et mettre en place. Donc, elle se retourne et c'est comme si elle faisait apparaître pour s'amuser différentes choses. Ça l'amuse beaucoup, en fait. Là, c'est vraiment comme si elle était dans la partie découverte de tout ce qu'elle pouvait faire et mettre en place. Et elle me dit « Je me rends compte qu'en fait, c'est sans limite. Il n'y a aucune limite. c'est comme si le fait de sortir de cette création lui avait permis de comprendre que c'était sans limite et c'était à l'infini, en fait. » Émotionnellement, c'est quoi qui domine en elle ? Émotionnellement, c'est cette notion de… Tu vois, c'est comme si ça pétillait et c'est comme s'il y avait beaucoup de curiosité. C'est comme si on avait donné différentes clés à une enfant et qu'elle s'amusait à ouvrir un peu toutes les portes pour s'amuser et aussi me faire coucou, montrer qu'elle est là. Ok. Dix-huit, d'observer cette partie physique toujours et de nous dire s'il y a quelque chose qui la dérange. Des choses qui ne sont pas ajustées. Oui, au niveau du ventre, au niveau de son plexus solaire, il y a une espèce de lourdeur qui la dérange au niveau du ventre. C'est comme si le plexus était fermé en fait. Et c'est comme si ça créait quelque chose de disproportionné dans le corps. C'est comme si le fait que le plexus soit fermé ça crée comment je vais dire une fausse image, une fausse représentation du corps. C'est comme si le corps était difforme à cet endroit-là. Je ne sais pas comment l'expliquer mais c'est ce que ressent la partie physique alors que ce n'est pas le cas du tout. Qu'est-ce qui cause cette fermeture ? Le fait d'avoir coupé avec avec l'environnement. C'est comme si à un moment donné il n'y avait plus d'énergie qui circulait à ce niveau-là parce que il y a cette notion de je n'ai plus envie de partager, je n'ai plus envie de donner, je n'ai plus envie de recevoir, je n'ai plus envie de rester là sans rien avec la notion d'être coupé du monde se retirer du monde parce qu'on n'est pas à sa place. Donc ça ne sert à rien d'essayer de faire des choses puisque ça ne fonctionne pas. Donc je coupe tout. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là c'est comme s'il n'y avait pas d'énergie. Est-ce que c'est une conséquence de ce qui a été enlevé ? Est-ce qu'il y a quelque chose sur le plan physique qui entretient ça ? Non, c'est comme si sur le plan physique en fait il y avait un dérèglement de c'est comme si je voyais des fils qui n'étaient pas connectés correctement en fait à toutes les parties. C'est comme s'il y avait cette partie manquante qui du coup déséquilibrait certaines choses et en fait c'était presque devenu un cercle à circuit fermé qui faisait que le corps physique avait oublié que cette partie-là existait. Et là c'est devenu visible parce que le fait que la conscience soit revenue entre guillemets et qu'on ait dégagé certaines choses c'est devenu visible donc là ça va recirculer et reprendre rééquilibrer en fait tout le corps physique qui pouvait se sentir alors je vais te dire ce qui me vient mais empâté ensuqué et désagréable en fait lourd ça va être réglé donc oui ça va être réglé c'est comme si le circuit était de nouveau ouvert et que toi comme des valves qu'on ouvre et qui du coup rééquilibraient toutes les différentes parties à part cet endroit-là est-ce qu'il y a autre chose qui la dérange au niveau des bras aussi j'ai comme s'il y avait comment je vais expliquer comme s'il y avait des cicatrices des presque des brûlures des petites brûlures c'est comme si c'était rouge sur ces parties-là et même sur les parties des cuisses comme s'il y avait comme s'il y avait eu des brûlures mais là c'est pareil c'est comme si ça allait ça allait disparaître au fil du temps parce que ça venait aussi de ce plexus qui était qui était bloqué alors je pense que c'est lié au psoriasis de ce qui me vient et là c'est pareil du coup ça va permettre de réguler le plan émotionnel le corps mental aussi et du coup c'est comme si ces cicatrices ces brûlures allaient s'apaiser voilà que les démangeaisons allaient s'arrêter aussi ok il y a comme une comment je vais dire il y a comme un filtre j'ai cette notion de douceur qui qui circule là à cet instant comme si il y avait quelque chose de plus doux dans les énergies de Sophie de moins agressif envers elle-même et de plus souple comme une reconnaissance en fait scan c'est tous ces espaces oui dis-moi si toi quelque chose attire ton attention non tout est ok oui pour moi tout est ok oui demande lui alors si elle elle a un message à transmettre à sa partie physique avant qu'on la laisse alors elle dit elle lui dit qu'elle demande pardon et qu'aujourd'hui elles vont pouvoir se créer une nouvelle vie mais c'est que surtout elles vont pouvoir c'est comme si elles allaient pouvoir se reconnaître dans les yeux il y a une notion de se regarder dans un miroir et que c'est comme si le regard de Sophie allait changer parce qu'elle va se reconnaître il y a aussi cette notion d'être bienveillante envers envers soi-même et la reconnaissance il y a la reconnaissance aussi ok on peut la laisser oui alors tu souhaites une bonne continuation et tu te déconnectes oui et je compte de 1 à 3 et à 3 tu reviens dans le présent parfaitement réveillé à 1 tu es déconnecté de tout et de tous à 2 tu choisis l'émotion idéale pour cette soirée tu la crées et tu la fais circuler dans tout ton corps avec cette émotion-là tu reviens dans le présent à 3 et quand tu es prête tu peux ouvrir les yeux à 3 oui c'est bon comment tu te sens ça va très bien merci c'est bon Sophie tu peux revenir tu peux rallumer le micro je ne t'entends pas c'est bon là ? vous m'entendez ? c'est bon comment tu te sens ? ben j'ai oui ça m'a bien parlé ça m'a fait ressortir plein d'émotions oui j'ai ressenti j'ai ressenti des choses ok Sophie est-ce que est-ce que tu souhaites partager cette session ou on garde ça privé ? non ça ne me dérange pas pas de soucis je te floute ? pas spécialement ok ok alors juste je coupe l'enregistrement Stéphanie merci bonne soirée merci Stéphanie bonne continuation merci au revoir au revoir